Alors quel accord 3-2 ? Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Vidéo-réponse à Thorabox sur une déclaration qu'ils ont tenue par rapport à Jésus que la paix de l'île soit sur lui. Je replace le contexte, le Thorabox fait une vidéo-réponse contre un chrétien qui avance des éléments bibliques selon lui pour prouver que Jésus est le Messie dans la Bible. Commentaire, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Il n'y a pas eu de point de basculement comme Nden le prétend. Les prophéties ont cessé des siècles avant Jésus. Étant donné que vous, vous ne croyez pas que Jésus est le Messie, d'accord ? Et que vous ne croyez pas non plus au prophète Mohamed, maintenant ça fait 2004-2500 ans qu'il n'y a plus de prophète environ, d'accord ? Donc du coup, ça veut dire 2004-2500 ans sans prophète, quasiment 2000 ans sans temple. Ça commence à faire beaucoup. Et le judaïsme qu'il appelle rabbinique a commencé deux siècles après Jésus. Entre le temps, il y a eu la destruction du deuxième temple qui a amené les juifs à l'exil. Et tous ces événements n'ont aucun lien avec Jésus. C'est là où on ne peut pas laisser passer ça. Le fait de dire qu'il n'y a pas de lien entre le passage de Jésus et la destruction du temple, c'est aberrant d'entendre une chose comme ça. Déjà à la base, c'est tout comme il l'a relaté. Il dit en fait dans le sens qu'il y a eu la destruction du deuxième temple. D'accord ? La destruction du deuxième temple. Ce qui sous-entend en fait que le temple a déjà été détruit une fois. Parce qu'en fait, les enfants d'Israël, ils ont eu deux temples. D'accord ? Le premier temple, c'est le temple de Salomon. D'accord ? Et ensuite après, il y a eu un second temple que certains vont appeler le temple d'Hérode. Bref. Le premier temple, en fait, pourquoi est-ce qu'il a été détruit ? Les enfants d'Israël, en partie, vont ressembler dans tout ce qui est polythéisme, shirk, idolâtrie, paganisme, divinité étrangère, etc. Et en fait, ils vont être mis en garde par rapport à ce péché-là via certains prophètes, notamment Jérémie, qui va leur dire « Faites attention, parce que si vous continuez à vous comporter comme ça, il va se passer des catastrophes. » Ils ne l'ont pas pris au Sarri, ils ne l'ont pas écouté. Au final, les prophéties se sont réalisées. Les Babyloniens vont déporter déjà une partie en moins 597. Et ensuite, ils vont envers Jérusalem. Et ensuite, ils vont détruire le temple et prendre justement des gens en tant que captifs et vont les déporter, etc. Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que là, en fait, les enfants d'Israël, ils étaient retombés dans le polythéisme. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Bizarrement, si vous regardez bien, après le passage, Jésus vient, que la paix divine soit sur lui. Et quelle était l'attente des enfants d'Israël ? Les enfants d'Israël, avant, ils étaient étouffés par l'Empire romain, en termes d'impôts, de taxes, etc. Tout ça, c'était compliqué. Et aussi, ils avaient des gens qui essayaient d'un petit peu s'imposer dans leur terre, etc. C'était pesant. Les enfants d'Israël, c'est des polythéistes. Tu leur mets des polythéistes qui gèrent les instances, etc., qui les dominent, qui les colonisent, etc. À un moment donné, il y a eu un mouvement de foule. Et à un moment donné, les gens sont abattus et ils attendent du soutien. Jésus arrive, que la paix divine soit sur lui. Selon le texte de Luc, c'était un jeune qui étudiait déjà très tôt. Il enseigne dans le temple, il enseigne dans les synagogues, il pratique la Torah, il ordonne aux gens de pratiquer les commandements. Il dit même que c'est la cause pour rentrer au paradis et le jour de la résurrection. Il fait appliquer la Torah. Il va s'opposer à ceux qui cachent la vérité, notamment entre les autorités de l'époque. Il va condamner ceux qui ont fait passer la tradition rabbinique devant les commandements de la Torah. Je vous invite à lire le texte de Matthieu 15. Jésus enseigne dans le temple, que la paix divine soit sur lui. Il prêche le monothéisme. Il cite la Torah, que la paix divine soit sur lui. Il s'occupe du peuple, que ce soit les pauvres, les malades, ceux qui sont sous possession, etc. Il s'oppose avec courage aux autorités romaines, etc. Et il va prophétiser que le temple de Jérusalem va tomber. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les enfants d'Israël, il y a une partie qui ne veut pas croire en lui. Il y a des gens qui vont tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont compoter contre lui, ruiser contre lui. Et en fait, pourquoi est-ce que les autorités n'ont-elles pas voulu croire en lui ? Pour plusieurs raisons. Il y a certains qui ont dit, écoute, ce n'est pas vrai, tout ce n'est pas le Messie. D'autres, ils disent qu'en fait, il y avait un avis dans le texte de Jean 11, que si jamais Jésus était suivi par la foule, ça allait donner naissance à une révolte, et que les Romains allaient s'en mêler, et que Jérusalem allait être détruite. Donc, il fallait arrêter ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui avaient des intérêts parmi les autorités. Ils avaient des intérêts. Certains disent qu'ils étaient de mèche avec les Romains, etc. Donc, Jésus constituait une menace. De l'autre côté, il y a des gens qui brigandaient dans le temple. De l'autre côté, il y avait des gens qui cachaient la vérité. Il y a des gens qui détournaient les sens de la Torah, etc. Donc, Jésus gênait. C'est pour ça qu'il voulait s'en débarrasser. Par rapport à cette opposition, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va prophétiser que Jérusalem va être prise et que le temple sera détruit. Donc, je vous invite à regarder le texte de Matthieu 21, Matthieu 22 et Matthieu 24, entre autres. Jésus prophétise la destruction du temple dans le texte de Matthieu 24 et également de mémoire dans le texte de Luc, chapitre numéro 21. Si ma mémoire ne me trahit pas, dans le début du texte de Luc 21. Mais le temple, finalement, il finit par être détruit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avant ? Eh bien, il y a un homme qui se lève en train d'Israël qui remet le monothéisme abrahamique, la Torah, les commandements, les recommandations, la crainte divine dans le texte de Matthieu 10, l'espoir, etc. dans le texte de Matthieu 5, toutes les mises en garde, etc. contre tout ce qui était polythéisme, les fausses traditions, etc. Tout ça, tout ça. Il purifie le temple, que la paix divine soit sur lui dans le texte de Matthieu 21, dans le texte de Marc 11, dans le texte de Jean 2. Il est là, que la paix divine soit sur lui. Et il cite les textes des anciens. Il purifie le temple, il chasse les bandits, il chasse ceux qui faisaient du commerce dans le temple de Jérusalem, etc. Tout ça. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, parle des exilés. Notamment dans le texte de Jean, chapitre 10, verset numéro 16. Dans le texte de Jean, chapitre 10, verset numéro 16. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Frananda ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qui est-ce qui a fait ça ? Après Jésus, qui a fait ça ? Est-ce que vous pouvez me dire une seule personne, d'accord, après Malachi, qui va se lever, qui va faire un travail aussi colossal en trois ans de temps, un travail qui perdure encore aujourd'hui, en tout cas dans le renom aujourd'hui. Ça n'existe pas. Et en fait, après on nous dit que non, mais finalement ce n'est pas le Messie, que de l'autre côté, en fait, ce qui s'est passé, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de cause à effet. Comment c'est qu'il n'y a pas de cause à effet ? Jésus, il passe, il est le Messie, il prophétise, il fait un travail incroyable, le temple est détruit 30 ans après. Comme à la Razéogète dans le Coran, il dit qu'il y a en cela un signe pour les gens qui sont doués de clairvoyance. Et ensuite, les critères après vont changer. Alors on va nous dire que non, que le Messie doit en fait rebâtir le temple. Comment ça le Messie doit rebâtir le temple ? Alors que du temps de Jésus, le temple n'était pas détruit. Et qu'en fait, à l'époque, il y avait des besoins, des attentes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est pour ça que le fait de dire qu'il n'y a pas de cause à effet après tout le travail effectué par Jésus, c'est sidérant, c'est effarant. C'est effarant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. On vous en rendez-vous pour la suivante. Allah subhanahu wa ta'ala a'ala wa a'ala wa billahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.